La compagnie On Off est une compagnie de théâtre, de chants lyriques, chansons populaires. Donc c'est vrai que nous on véhicule la culture, on fabrique des spectacles. Je suis rentrée dans le monde de la musique très tard, très tardivement, à 24 ans. C'est assez tard en fait, sachant que des musiciens commencent à l'âge de 6 ans, 7 ans. Donc quand moi je suis arrivée, je ne savais rien faire. Et j'ai commencé à prendre des cours de chants lyriques. Et j'étais très 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 impressionnée, même tétanisée par cette ambiance-là, qui était le conservatoire, c'était le panthéon de la musique. Et en même temps je me disais, mais c'est bon quoi, on va se décontracter. Et donc j'avais envie que les gens se disent, mais en fait c'est super la musique classique aussi, c'est beau. À partir du moment où on aime faire quelque chose, on devient bon, même si on s'y prend très tard. Si l'objectif c'est de passer à la télévision, ou de gagner des millions, ou d'avoir sa tête en haut de l'affiche, je pense que ce n'est pas une motivation qui va être saine, dans le sens où ça peut marcher, mais ça peut aussi vite dégringoler. Rien n'est jamais acquis, ça c'est vraiment un peu dur de se dire, bon ben voilà, ça fait 15 ans que je fais ce métier, je dois toujours ressortir un truc de terre. Après, un des choses qui à mon avis pourraient être soit un avantage, soit un désavantage, c'est qu'il faut sans arrêt se remettre en question. L'essentiel quand même, c'est de la formation, parce que la formation génère le réseau indéniablement. Si tu as fait l'école boule, enfin une école de théâtre renommée, tu es déjà dans un réseau. Si tu es dans la curiosité, dans la joie, ma foi, ça va se faire petit à petit. Je pense que c'est ça, c'est d'être capable de dire, ça je peux le faire et je vais le faire, et pas se poser trop 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 de questions. Il n'est jamais trop tard et en même temps il n'y a pas une seconde à perdre. Moi c'est ce que je crois.